Humanity, c'est, on pourrait appeler ça un film d'art et d'essai. On est plus proche de Chris Marker que de Martin Scorsese, disons. Et c'est un film qui entend explorer un peu le rapport aux éléments, tout ce qui fait aussi que le château de Nyon et le château de Nyon. C'est un film d'une quarantaine de minutes qui associe des photos, des dessins live, des séquences filmées expressément pour le film. C'est un peu un parcours de l'histoire universelle de l'homme autour de Nyon. On parle de l'origine de Nyon qui était d'abord justement au bord du lac, avec un site lacustre entouré de belles montagnes. Et tout à coup, il y a un château qui s'est érigé, il a brûlé. Il y a eu des navires de guerre sur ce lac Clément. Le château s'est reconstruit et c'est devenu une ville importante dans notre région culturelle. J'ai composé la musique d'abord selon la thématique que je savais qui allait être développée. Et pour d'autres passages, c'était l'inverse. C'est une musique, j'ai envie de dire, un peu dans la tradition de la musique de film. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de mélodieux, mais qui se veut aussi narratif. C'est-à-dire que ça permet vraiment d'accompagner les images. Et qu'on ouvre par ces images qui viennent à la fois de Chine, d'Espagne, de Madère, du Portugal, du nord de l'Allemagne, que le monde est très ouvert et que l'interdisciplinarité n'est pas liée uniquement à une région. On parle à tous les humains de problématiques écologiques, de problématiques sociétales, de problématiques de vulnérabilité, de mémoire. Pourquoi avoir choisi de projeter ce film sur le château de Nyon ? En projetant sur le château, on rappelle ce qu'il a derrière. On rappelle ces montagnes, on rappelle nos origines. Et le château, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu symbolique de Nyon. Et je pense que c'était important d'essayer de projeter publiquement, gratuitement, pour tout le monde, à cet endroit-là. Un film qui célèbre aussi justement les 20 ans du collectif de La Dernière Tangente. Quelle est l'histoire de ce collectif ? Alors ce collectif, effectivement, est né en 1999 avec un poète, avec un musicien, avec un comédien. Et depuis, c'est un parcours de jeunes artistes et de plus confirmés. C'est un peu notre vocation d'ouvrir les portes à tous les arts. Il y a un côté de plus en plus généreux dans les performances qui sont offertes par le collectif. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une volonté de conquérir l'espace scénique et de donner aux spectateurs toujours plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada